Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. On est aujourd'hui le 2 août 2020, 21h40 Heureux de vous retrouver, chers amis. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça ira de plus en plus mal. Préparez-vous. Pendant que l'industrie du tourisme essaye de se remettre, tant qu'elle peut, de cette hécatombe économique, imaginez-vous qu'on vient de vivre une journée assez sombre. L'un des premiers navires à reprendre la croisière, bien, se retrouve avec une épidémie de COVID-19. Après réflexion, c'était peut-être trop tôt. L'un des premiers navires de croisière au monde à reprendre la navigation depuis l'arrêt mondial de la croisière, SAMUZ, causé par le coronavirus en mars, connaît une épidémie importante de maladies qui a déjà envoyé plusieurs personnes à l'hôpital. Vendredi soir, la compagnie de croisière d'expédition norvégienne Hertie Gruten a déclaré que quatre membres d'équipage de son bateau étaient malades et que les 535 passagers à l'intérieur du bateau avaient été admis, les quatre membres d'équipage avaient été admis à l'hôpital et que les 535 passagers avaient été prévenus qu'ils devaient rester dans le bateau pour une petite quarantaine. Tous les quatre avaient été testés positifs pour la COVID le samedi. La ligne a déclaré que 32 autres membres d'équipage avaient été testés aussi positifs. Vendredi, le Rold Amundsen venait de terminer une navigation cette nuit au départ de Tromzeau vers l'archipel du Svalbard, peuplé de faune de l'Arctique. Les quatre membres de l'équipage hospitalisés étaient malades depuis plusieurs jours à bord du navire. Les quatre avaient été placés en isolement, mais la ligne a déclaré que leurs symptômes n'étaient pas compatibles avec la COVID-19. Ils n'ont été testés positifs pour la maladie qu'après l'accostage du navire à Tromzeau tôt, vendredi. On ne sait pas si les membres de l'équipage sont gravement malades ou s'ils sont seulement hospitalisés. Pour les maintenir isolés, l'ensemble du navire a maintenant été placé en isolement. Et les 154 membres d'équipage restant à bord ont tous été testés pour la COVID. David Hurting-Grouten a déclaré samedi que 122 membres de l'équipage avaient été testés négatifs. Et on a déclaré aussi samedi soir avoir contacté les 178 passagers qui avaient quitté le navire tôt vendredi et qu'ils avaient reçu l'ordre de s'automettre en quarantaine conformément à la réglementation sanitaire norvégienne. La société a également contacté 209 autres passagers qui se trouvaient à bord de la précédente navigation du Rold Amundsen. Et on leur a également dit de s'automettre en quarantaine. Le prochain voyage du navire qui devait commencer vendredi, naturellement, a été annulé. Et Orting-Grouten a été à la pointe des efforts pour redémarrer la croisière en Europe à la suite de la baisse du nombre de cas de coronavirus à travers le continent. La ligne a commencé ses croisières vers la Norvège au départ de Hambourg, en Allemagne, en juin, avec un seul navire, le Fridjof Nassen, 530 passagers. Il a jeté des croisières à Svalbard sur le Rold Amundsen et le Spitsberg à 335 passagers en juillet. Les voyages n'ont été ouverts qu'aux voyageurs locaux de certains pays européens. Aucun Américain n'était à bord des navires. Nous concentrons maintenant tous les efforts disponibles pour prendre soin de nos invités et collègues à déclarer le porte-parole de Orting-Grouten dans un communiqué publié samedi sur le site web de La Ligne. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités sanitaires nationales et locales norvégiennes pour le suivi des informations, des tests supplémentaires et le suivi des infections. Wow! Ça s'annonce vraiment très court comme reprise des activités pour des croisières qui voulaient s'amuser. Sous-titrage Société Radio-Canada